Le fast et le glamour font rêver les cinéphiles au Festival international du film de Toronto qui est en plein essor et qui a ouvert ses portes ce week-end. Déjà les fans et les photographes envahissent la ville à la recherche de leurs films préférés et avides de célébrités. Cette année, la programmation du 37e festival tente d'aller en-dessous du film strictement hollywoodien. Préparez-vous à un barrage de cris et d'acclamations pendant une semaine et demie. Et l'excitation de repérer une célébrité. Alors avez-vous réussi à obtenir une photo de Bruce Willis ? Le Festival international du film de Toronto s'est amorcé avec l'intrigue de science-fiction Looper qui met en vedette Bruce Willis. Le festival présentera environ 300 films dont plusieurs nominés aux Oscars. Comme Argo, il relate des événements de 79 en Iran où des diplomates américains pris en otage se seraient échappés grâce à l'aide des autorités canadiennes. Ou le film de Mast qui relate l'histoire de l'ascension d'un chef de secte religieuse qui se lie d'amitié avec un ancien combattant joué par Joachim Phoenix. De surcroît, cette année, les œuvres des cinéastes asiatiques sont à l'honneur. Par exemple en Inde, une nouvelle génération de cinéastes poussent au-delà des stéréotypes de la chanson et de la danse hollywoodienne et produisent des films plus pointus comme l'intrigue politique de Shanghai. En Chine également, où la demande croissante pour des films pourrait déterminer ce que Hollywood présente et envoie à l'étranger. Un énorme appétit se fait sentir de la part de la classe moyenne des pays tels que la Chine et l'Inde. Ils veulent être amusés et avoir plus d'options. Ils seront créés par des cinéastes américains, canadiens et européens. Je pense que nous devons apprendre à se parler les uns les autres, si ce n'est pas littéralement, du moins culturellement. Chaque fois que je peux regarder un film étranger, surtout si c'est en italien ou même en français et espagnol, je suis prête pour ça, puisque les théâtres ici ne nous gâtent pas généralement, j'ope pour plus d'accessibilité. Ainsi, même si la gamme des étoiles fait partie du tape à l'œil, la programmation globale du Festival de Toronto peut également tourner les thèmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !